bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui je vais faire un savon solide avec le melted pour je vous ai montré dans mon hall que j'avais acheté de la base voilà donc j'ai décidé de faire du savon alors pour ce savon j'ai décidé de mettre 100 g de melt et pour donc moi j'ai fait à double parce que je vais faire deux savons et je vais mélanger les couleurs donc un savon 100 g de melt et pour 6 g de beurre végétal de karité je vais rajouter 5 gouttes de vitamine e des oxydes donc j'ai choisi l'oxyde violet et l'oxyde rose vu que j'en fais deux et ma fragrance cannelle épicée dont je vous ai aussi parlé dans le hall j'ai déjà pesé et commencé à faire fondre mes ingrédients alors dans ce récipient j'ai déjà mis 100 g de melt and pour 6 g de beurre de karité et 2 cuillères et 2 cuillères tad d'oxyde violet et dans celle ci j'ai déjà mis 100 g de melt and pour 6 g de beurre de karité et une cuillère d'ache d'oxyde rose j'attends que mes fases soient fondues et on se retrouve pour la suite à tout à l'heure mes fases sont fondues donc là je vais déjà commencer par la rose je vais rajouter mes 5 gouttes de vitamine e voilà et je mélange et je rajoute ma fragrance je vais déjà en mettre 30 gouttes voilà donc j'en ai mis 35 gouttes donc voilà tout est ajouté je vais prendre mon moule bien sûr que il est désinfecté et je vais juste mettre le fond de la fleur comme il y a une étoile au fond je vais juste remplir l'étoile voilà donc je mets juste le fond de la fleur et je le repose sur mon bain-marie qui est arrêté et je passe au deuxième alors pour le deuxième je fais la même chose je rajoute mes 5 gouttes de vitamine e et 35 gouttes de fragrance je mets la même parce que je n'ai pas envie de changer j'aime trop cette odeur je mélange je fais la même chose avec l'autre fleur donc je mets juste le fond de la fleur je laisse prendre un petit peu mes fleurs là voilà celle-ci elle a l'air plus ou moins bonne donc je rajoute la moitié de ma base violette ça alors pour cette fleur là c'est plus ou moins un prix on voit qu'il y a une espèce de peau qui se fait dessus alors je vais rajouter la moitié de ma base rose je remélange un petit peu voilà donc je rajoute la moitié ça c'est mélangé parce que ce n'était pas assez pris ça fera une fleur mélangée alors voilà là ils ont un petit peu pris donc je mets le reste de clair voilà et ici je vais mettre le reste de foncé et j'en ai un peu trop donc je laisse sécher un peu celui-là et je remettrai du foncé juste là-dessus vu que j'ai encore un petit espace donc je reviens dès que c'est pris encore un peu voilà cette fleur-ci là c'est nouveau solidifié donc je vais rajouter la troisième couche de violet je vais mettre tout ça au congélateur et je viens vous montrer quand ils sont pris et que je peux les démouler alors à tout à l'heure alors voilà mes savons sont pris alors je vais essayer de les démouler voilà pour le premier voilà pour le premier alors voilà je sais pas si vous voyez bien et ils sont super 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 bon l'odeur que j'adore voilà voilà alors le deuxième voilà j'espère que cette recette vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à me mettre un petit like je vous donnerai des nouvelles de mes savons à la fin du mois et en attendant je vous dis à tout bientôt bye bye